... Je m'appelle Gabriel et je me demandais si les capacités sportives sont illimitées. ... Non, les capacités sportives sont limitées. Et notamment la performance sportive, l'homme a des limites biomécaniques, physiologiques, qui vont conditionner un peu les performances qu'il est capable de produire. Notamment si on regarde ce que fait l'homme sur 100 mètres, Usain Bolt, le corpsman du monde du 100 mètres, va le courir en 9 secondes 58, alors qu'un animal, le guépard par exemple, va être capable de le courir en environ 6 secondes. Ça démontre bien que selon notre morphologie, nos caractéristiques anatomiques et biomécaniques, on est conditionné pour produire une certaine performance et un certain niveau de performance. Pour autant, les records peuvent être encore battus. Et notamment parce que la recherche évolue, les connaissances scientifiques évoluent, des connaissances nouvelles permettent en fait de servir les pratiques des entraîneurs, de les faire évoluer au service de la performance des athlètes. Ici, par exemple, dans ce laboratoire, motrice d'interaction performance, on développe des travaux qui visent à analyser la performance sportive pour qu'elle soit optimisée. et ces connaissances nouvelles participent à l'évolution des pratiques sportives, mais aussi des performances et donc des records. Du point de vue également du matériel et de la technologie au service des sportifs, des évolutions progressives apparaissent et des innovations qui ont une influence directe sur ces performances. Donc oui, les capacités physiques ont des limites, mais pour autant, les records peuvent encore évoluer, largement évoluer. Notamment si on intègre dans cette discussion et ce débat, en fait, les conditions de la pratique et la réglementation des pratiques sportives. Si cette réglementation, un jour, accepte des modifications biologiques et biomécaniques du corps humain, alors les records encore de très beaux jours devant eux. On a vu, par exemple, aux derniers Jeux Olympiques, l'autorisation à un athlète portant des prothèses de participer aux Jeux valides. Et on a vu que cet athlète était capable de réaliser des performances assez exceptionnelles. Donc, ces appareillages, tout comme, par exemple, la consommation de certaines molécules qui vont avoir une influence sur la biologie du sportif, peuvent considérablement encore faire évoluer les capacités sportives et physiques de l'être humain. Donc, oui, les records, Gabriel, peuvent, dans les années à venir, dans les décennies à venir, encore évoluer. Sous-titrage ST' 501